Un adolescent sorti des décombres cinq jours après le séisme, des images de plus en plus rares. Il était environ deux heures du matin lorsque nos équipes ont trouvé un survivant. Il a été transporté à l'hôpital, il est hors de danger. Malgré le froid et la pluie, ces secouristes jettent leur dernière force dans la bataille. Ils gardent l'espoir de retrouver d'autres survivants, mais les recherches sont progressivement suspendues. Désormais, la survie des rescapés s'organise, difficilement. De nombreuses tentes ont été livrées, mais elles ont été récupérées par les habitants d'autres villages. En ce moment, je peux vous dire que l'aide n'est pas aussi importante que les premiers jours. Il n'apporte que de l'eau et du pain. A Van, autre ville durement touchée par la catastrophe, ces rescapés se préparent à se rendre à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam. L'heure est aux prières et à l'espoir. Puisse Dieu protéger notre nation et notre pays des tremblements de terre. Nous espérons recevoir l'aide de tous les pays musulmans. L'Arabie saoudite a justement annoncé une aide d'environ 35 millions d'euros. Et pour faire face aux conditions difficiles des sinistrés, la Turquie a fini par accepter l'aide de plusieurs pays. Israël, par exemple, a envoyé des maisons préfabriquées pour aider au relogement. Une aide qui intervient en dépit des relations tendues entre les deux pays.